Salut à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, c'est Faura qui en a marre de se faire voler ses colis par les livreurs. Pousse un coup de gueule, je vous laisse avec la vidéo. Laissez votre go, je suis obligée de poser la caméra parce que moi comme j'aime bien parler avec mes mains comme ça là. Un point aujourd'hui, le deuxième point demain, plus important. Aujourd'hui on va parler d'un truc important, parce que je ne peux pas cautionner ça. Les gens qui travaillent dans les colis, j'ai énormément de respect pour vous. Je sais que c'est casse-couille de livrer les colis aux gens. Mais c'est ce que vous avez voulu faire. Ou parfois, ils n'ont pas voulu le faire, mais ils le font parce que voilà. Moi, je n'ai rien contre ça, je m'en fous. Mais à quelle heure, toi, nous, on va commander des colis. Et toi, tu vas ouvrir le colis et tu vas garder le colis avec toi. À quelle heure en fait ? À quelle heure ? Mais à quelle heure ? Non mais franchement. Donc nous, on met notre oseille pour avoir un colis et toi, tu gardes votre colis. Donc toi, tu es dans ton camtar, tu fouilles les cartons, tu fouilles les cartons à la recherche Alibaba et sous trésor pour trouver the colis. Mais c'est un manque de respect total. Et je vous jure que c'est vrai. Et là, je vais citer une enseigne. J'en ai rien à foutre. Vous me connaissez, je vais citer une enseigne. UPS, ça dit quelque chose UPS ? Ouais. Alors UPS, c'est des incapables. Voilà. C'est des incapables. Ils n'ont pas envie de bosser. Ils n'ont pas envie de bosser. Et c'est comme Chronopost. Pas Chronopost, Amazon Post ou je ne sais pas, un truc comme ça. Ils n'ont pas envie de bosser. Ils n'ont pas envie de donner notre colis. Et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Mais en fait, à quelle heure en fait ? En fait, à quelle heure ? Nous, on a commandé. Tu vois, on a payé. Donc à un moment donné, on veut recevoir notre colis. En fait, c'est logique en fait. Ça me sidère les gens qui sont posés dans leur putain de camtard en train de fouiller comme ça les cartons pour essayer de trouver les colis des gens. Mais wesh, mais en fait, mais wesh. Non mais sérieusement, sérieusement. Il faut me dire un truc. Mais s'il y a quelqu'un qui travaille dans les colis, il faut m'envoyer des messages s'il vous plaît. Contactez-moi via Instagram. Contactez-moi via Snapchat. Il faut m'expliquer. C'est quoi le but en fait ? Je ne comprends pas le délire en fait là. Je ne comprends pas le délire là. Je ne comprends pas le délire. Non mais sérieusement. Sérieusement. Franchement. Si vous n'aimez pas votre métier, vous n'avez pas envie de le faire. Vous êtes là pour voler. Venez pas. Parce qu'après, ça retombe sur nous. Les retombées, les retombées. C'est sur nous les retombées. Parce qu'après, il faut faire quoi ? Il faut aller écrire une lettre. Je sous-signais Madame Gagnon avoir perdu mon colis qui n'a jamais été livré car le livreur me l'a... Mais wesh, attends, on n'a pas que ça à faire en fait. T'as vu ? Déjà, on a plein de pertes de Corona. Donc les anciennes font en sorte de livrer le colis assez rapidement. Et là, c'est la notification de trop. Pour livrer avec un nom qui n'est même pas le tien. Livrer. Mais du colis, t'es jamais revenu. Le colis ne t'es jamais venu. Je me pose la question. Je me dis qu'à un moment donné, c'est un manque de professionnalisme. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le message, c'est faux. Rar. Ah ouais, j'y vais un peu fort. Mais à quelle heure on est dans le social là en fait ? Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une fille qui a commandé sur une promotion que j'avais faite des collants. Elle m'envoyait un message hier. Je ne réponds jamais à mes messages. J'ai pris deux minutes de mon temps. Je lui ai répondu clair. Je lui ai dit écoute, ça, ça, ça. Elle m'envoyait un message. Elle m'a dit c'est bon, la marque m'a envoyé un message. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. À cause du Covid, je vais recevoir mes collants. Très contente la fille. Une marque qui travaille avec moi. Écoute-moi bien. Je parle français. Une marque qui travaille avec moi. Et qui n'ouvre pas les colis d'une personne qui a acheté avec mon code promo. Écoutez-moi bien. Vous voyez la marque. Si la marque, elle est là, elle va couler direct. Claire. Je prends mon téléphone. Moi, je suis dit tout haut. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Je dis tout haut. Je m'en bats les couilles. Donc moi, quand je travaille avec quelqu'un, c'est sur une base de confiance. Les clients ont confiance en toi. C'est un cercle de confiance. Il y a un rond. Il y a la confiance. Donc quand moi, je vais commander de mon plein gré un colis, j'ai envie d'être livrée en fait, frérot. J'ai envie d'être livrée. Tu vois ce que je veux dire ? Accepter qu'à chaque fois qu'il y a un problème. Et en fait, un jour, j'ai vu une vidéo sur Internet comme ça, que genre quelqu'un fouillait les cartons, etc. Je voulais la relayer sur mes réseaux sociaux, mais j'ai dit, vas-y, ce n'est pas grave. Ça arrive aux autres. Ça ne m'arrive pas à moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. On ne peut pas mettre de l'argent dans un colis. On paye plus cher parce qu'on veut être livré rapidement. Et le colis n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un manque de sérieux. Et c'est UPS. UPS. C'est UPS. Avant, UPS, ils demandaient, z'armer la signature maintenant. Faut que la signature, il n'y a pas de signature. T'as pas de colis, t'as pas de colis. Ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Et je les ai eus, UPS, au téléphone, ce matin. Je leur ai dit. Madame Gagnol n'est pas contente. Madame Gagnol n'est pas contente parce qu'à un moment donné, les fesses sont là. Les fesses sont là. Pas de colis. On paye des 2 000 et des 100. Pas de colis. Ça n'arrive pas à cause d'autres. Ça arrive aussi à moi. Sauf que moi, je prends mon téléphone. Fuck. Fuck tout. Je lui dis tout haut. UPS, elle n'a plus sa mère. Ils ne m'ont pas les vrais fucking colis. Tu vois ? C'est ça, le truc, en fait. C'est que moi, je vais le dire. J'ai la chance d'avoir une communauté qui m'écoute. Parce que c'est rare que je fasse des stories. Je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Car il m'avait prévu de me prendre énormément de temps. Mais quand je suis là, je suis là. Tu sais ce que je veux dire ? Donc, du coup, je suis très, très déçue. Et j'ai l'espoir qu'il fasse le nécessaire très rapidement. Ça, c'était la première vague. La deuxième vague, elle est vraiment bouffante, celle-là. Je ne m'y attendais pas. Alors, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Et ça concerne ma fille. Voilà. Ça concerne ma fille. Et ça concerne son école aussi. Voilà. Je ne m'y attendais pas. Mais je ne sais pas si demain... Je sais que demain, ça va péter. Je le sais. Je sais que demain, ça va péter. Donc, c'est faux. Fais attention à comment tu parles. Fais attention. Mais je vais vous expliquer. Et je pense que je vais même faire un direct. Ça va aller plus vite. Je vais faire un direct et je vais vous lire un truc. Vous allez me donner votre avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je vais bien être gentille. Mais sur mon gros front, il n'y a pas écrit « Je suis une conne ». Je suis un conte de